Salut mes Raiders, on est sur MX Simulator pour un petit trackwalk sur le MXGP de A100 2021 Je sais, on dit A100, mais ça me faisait dire rien de dire A100 Mais je me posais une question, pourquoi Rise Factory a fait ce tracé Sachant qu'il n'est pas au programme de la saison 2021 Mais ça on va en discuter un peu plus dans la vidéo, on va faire le start Let's go ! Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai pris une magnifique deux temps pour changer un peu On est sur une 250 Honda de Carmichel Je sais plus, Carmichel, Carmichel, je sais pas pareil comment on dit, peu importe C'est pas le plus important Mais la Woody Wood Taker 250 CR Qui est plutôt sympa, je me dis, on va faire avec ça, ça va changer un peu de faire en deux temps Surtout que le tracé est vraiment sympa de Asen, de ce qu'ils ont fait sur Rise Factory Donc oui, ça peut être cool, plutôt que de prendre une 450 classique Ça va changer un peu La tenue, c'est une tenue Alpinstar sable Avec, comme d'habitude, mon pare-pierre, mon protège-poignet pour mon poignet gauche Et ma montre à la main droite Comme d'habitude, c'est mon modèle 3D classique de Ryder Que je suis super fier parce que ça change de d'habitude Mais voilà un peu, du coup, pour le tracé de ce Asen 2021 Je me demande pourquoi Rise Factory l'a mis au calendrier Sachant que c'est un GP qui est très controversé Je vais y arriver, qui est très controversé Et qui était pas au programme du MXGP 2021 Après, peut-être que le calendrier a pas mal changé avec le Covid Et qu'à la base, ils y étaient Du coup, ils se sont basés sur un vieux calendrier Ils l'ont gardé Peut-être, je sais pas J'essaierai de voir ça Et puis, si vous savez, vous me le direz en commentaire Y'a pas de soucis Mais je me dis que ça pourrait être une bonne occasion Déjà, de rouler dans le sable en 250 de temps Parce que voilà, j'oublie de tourner Parce que le tracé est vraiment sympa On peut vraiment attaquer dedans Il est pas trop complexe Ils ont plutôt fait un beau tracé Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Plutôt les RFGP Un peu en dessous des Outdoor Ou des Promotocross américains Mais c'est vrai qu'à niveau texture Et niveau décoration, ambiance et tout Il est vraiment sympa Il a vraiment été bien fait Et même sans les rods Il roule vraiment bien Même si, bon, c'est du sale Normalement d'avoir une rod à balle Mais bon, sur le X-Mator On a l'habitude un peu De pas avoir trop trop d'hérod Mais je me dis que ça pouvait être l'occasion De rouler un peu sur ce tracé Qui est vraiment sympa Et d'en discuter un peu Pour savoir un peu ce que vous pensez Des GPs comme ça Full artificiels Contrairement à un Mater des Bassins Ou un, je sais pas, en France Un Erné Qui sont sur des tracés naturels Avec des bosses Qui ont été rajoutés dessus Voilà, ce que vous pensez De ces tracés un peu artificiels Moi, j'avoue que j'ai pas trop d'avis dessus Je trouve que c'est bien Pour la médiatisation du sport Parce qu'on se retrouve avec Des GPs Où l'infrastructure autour Est vraiment propre Vraiment quali Même pour les teams qui viennent S'il pleut Ils sont pas pataugés dans la boue Ils ont des garages Qui sont en bitume, etc Ils peuvent utiliser Les paddocks des F1 Et des MotoGP Donc là, à ce niveau-là Il n'y a pas trop de soucis Et je trouve que c'est plutôt bien Après, oui, il y a le côté Où, niveau écolo C'est pas terrible De construire 100% une piste Vu qu'il faut ramener Et toute la terre et le sable Dans ce cas-là de Asen Mais d'un autre côté Le championnat US de Supercross C'est que ça Ils construisent que des pistes Donc 17 pistes au total Sur les différentes semaines Pour le week-end Où ils font juste une piste Et après, ils détruisent C'est full-saint Pareil en Indoor BMX C'est pareil Ils ramènent de la terre Pour construire les pistes Pourquoi pas ? Ça permet aussi d'avoir des pistes Qui changent d'une année à l'autre Contrairement à des pistes réelles Comme Ernie Où là, dès qu'il faut Faire des changements C'est pas mal de boulot Et souvent, les teams Enfin, les clubs Qui sont propriétaires des circuits Ne font pas trop de changements C'est pour ça qu'on a souvent Les mêmes tracés qui reviennent Dans les MXGP Vidéogames Parce que, bah Changer un tracé extérieur C'est plus compliqué Faut toucher au déni-v, etc Après, oui Avoir un tracé artificiel Ça empêche d'avoir du déni-v aussi Voilà, il y a Je pense qu'il y a des pours et des comptes Pour ces deux genres de GP Je serais curieux d'avoir vos avis Dans les commentaires Donc, n'hésitez pas à me laisser ça En débattre Je serais curieux de voir un peu Ce que vous pensez Mais je trouve que la piste est sympa Donc, je pense que ça peut être l'occasion D'en discuter un peu Et de se faire une petite manche dessus Plus court qu'une manche Parce qu'on va pas rouler non plus 3 000 plus un tour Qui est beaucoup trop long Sur l'intimateur Mais juste quelques tours Et voilà Rerouler un peu en deux temps Pour ceux qui aiment bien Et puis en plus Je roule plutôt bien Donc, c'est plutôt sympa Et d'ailleurs J'en profite Je sais pas si vous avez vu L'annonce que j'ai fait Mercredi dernier en live Ce que je n'ai pas reparlé en vidéo Vous avez vu le trailer Qui est sorti mercredi soir aussi Et pas mal d'entre vous L'ont pas vu Le trailer du Supercross MXS Rank J'ai déjà respecté Mais non Supercross MXS Rank Le petit championnat Que j'organise du coup A partir du vendredi De la semaine Non, de cette semaine D'ailleurs Ça commence vendredi De cette semaine Si je ne me trompe pas Et on va partir Pour deux semaines De championnat En format rank Donc Courses 24 sur 24 C'est jour sur 7 Sur MXS Rank Mais si jamais Vous voulez en savoir plus Je vous laisse Aller voir le trailer Et la page dédiée à ça Sur MXS Rank Vous aurez toutes les infos Dessus directement Un gros cash price Pareil Un peu moins gros Que l'année dernière Avec la 24 MX Trade Races Parce qu'il n'y a pas De sponsor cette année Donc c'est que l'argent Qui vient de YouTube De Twitch De MXS Rank Que je réinjecte dedans Donc en gros C'est 500€ de ma poche Que j'offre 250€ pour le premier 100€ pour le troisième 50€ pour le quatrième Et le reste réparti Entre la quatrième Et la dixième place Entre 20 et 10€ Vous savez qu'on est place Pareil Tout est inscrit sur le site Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous ferai sans doute D'ailleurs une vidéo Pour vous parler un peu De cet event Parce que du coup Ça crée des polémiques Avec l'EMF Vu que j'utilise leur tracé Aujourd'hui J'en parlerai à la fin De l'événement Voir comment ça C'est vraiment fini Cette histoire Mais bon Juste pour à mon avis Je trouve ça débile Que les sites Ne veulent pas Qu'on utilise leur tracé Sachant qu'ils font Un tracé unique Enfin ils font leur tracé Ils l'utilisent une fois Pour leur course Et après Basta Ils partent à la poubelle C'est beaucoup de travail Parti à la poubelle Donc voilà Je trouvais que c'était pas Si bête De pouvoir la réutiliser Mais finalement Ils n'ont pas l'air Trop d'accord Mais vous inquiétez pas Ce sera quand même Ces tracés là Voilà C'est vrai que ça me fait assez rire Mais pour revenir A ce petit tracé De la scène Je roule plutôt bien Je suis content Là 250 marche plutôt bien Heureusement que je vais prendre un 25 Parce que dans le sable Ça aurait été un peu galère Mais ouais Je suis plutôt content Donc grand jour Il roule vraiment bien ce tracé On va essayer de changer un peu Les lignes On va voir un peu ce qu'on peut faire Là j'imagine qu'on peut prendre Vite Inter aussi Non Absolument pas Vite Inter On s'est littéralement tué C'est mon défaut Quand je prends des ornières Trop vite C'est que j'ai tendance A sortir à la fin de l'ornière Il faudrait que je penche plus Ou que je vois comment prendre mieux Je sais pas Mais il roule vraiment bien Et d'ailleurs c'est un bon petit tracé Pour ceux qui veulent progresser un peu en MX Et dans le sable Parce qu'il est vraiment pas complexe On peut vraiment attaquer dessus On peut vraiment s'amuser Sans avoir un gros niveau Donc même si vous avez pas un gros niveau sur MXS Bah n'hésitez pas à le tester Parce qu'il est plutôt cool Pareil je vous mettrai le lien en description Mais ouais Il roule vraiment bien Il y a des gros jumps Si vous voulez claquer du gros whip Plein de traces différentes Et bah l'épreuve de GP A dû être vraiment sympa A voir sur S-Factory Olé Mais ouais ça a dû vraiment être cool A voir et à faire Vraiment Pourquoi pas De plus en plus je me dis Pourquoi pas M'inscrire à quelques manches De ce RFGP Pour pouvoir faire quelques super cross Donc la même chose Qu'à un fois A 1500 pouces bleus Cette vidéo Je m'inscris à une manche Pour faire une manche De ce RFGP Qui est le mardi soir De mémoire sur S-Factory Pour la version Europe Donc voilà N'hésitez pas à massacrer ce pouce bleu Si jamais vous voulez me voir Sur une épreuve De motocross Après avoir vu toute la saison Sur du super cross Sur Twitch Tout simplement Mais bah écoutez Non Je suis plutôt content De ce que je vous propose Là Ça roule vraiment bien C'est vrai que j'ai pas l'habitude De faire du deux temps Ça change un peu On revient un peu à l'ancienne Avec les vidéos classiques sur MX Simulator De petites découvertes de tracés Que vous aimez bien Qui m'ont fait connaître D'ailleurs C'est vrai que Faire des vidéos montées Et tout C'est bien sympa Mais Faire des petites vidéos Cool comme ça Détentes Qui prennent pas la tête C'est sympa aussi Surtout quand je roule à peu près bien Et les tracés sont cool C'est toujours sympa Donc il me semble que je vous présentais D'autres tracés Parce que je vous ai présenté Orlyanoc La semaine dernière Non il y a deux semaines À Seine Cette semaine Peut-être que j'en ferai d'autres Il y en a forcément Plein qui sortent Vu qu'ils sont en pleine saison actuellement Donc pourquoi pas Si jamais Si les vidéos vous plaisent J'en ferai d'autres Petites vidéos détentes Un peu à l'ancienne Pour les plus nostalgiques De la chaîne Qui aimait bien me voir sur MX Simulator Et c'est vrai que moi Ça me permet de refaire d'un peu de MX Simulator Sans me prendre la tête Sans me prendre la tête sur le montage Comme pour les épisodes d'Amix Simulator Où j'essaye de trouver des petites choses Qui changent de d'habitude Là on est plus sur On discute Enfin je fais un gros monologue De 10 minutes Mais Ça me permet d'avoir vos retours Et un peu vos ressentis derrière En commentaire Discuter en commentaire C'est pas mal aussi J'aime bien En tout cas Cette petite CR250 Marche plutôt bien Ingame C'est sur la RM 250 C'est pas la CR Que j'ai pris Ou un peu long Ça passe Nickel Merci les suspensions Pas de perte de pied Mais Oula Ça passe J'ai une chance Là je vais aller jouer à l'Horméliant Je crois De pas chuter comme ça Mais c'est plutôt cool Je crois qu'on a quasiment pas chuté Depuis le début On a dû faire une autre chute Donc plutôt bien Je m'avis de faire un épisode De si je tombe La vidéo s'arrête Elle aurait été assez longue Et c'est vrai qu'il faudrait que j'en refasse D'ailleurs n'hésitez pas à me dire En commentaire si jamais vous voulez D'autres petits concepts comme ça Pris un peu sur Les tendances YouTube Mais à adapter à MXS N'hésitez pas à me dire Si vous voulez partir là-dessus Ça pourrait être sympa Et moi je suis toujours en discussion Enfin en discussion Non J'ai relancé J'ai vu par rapport à mon A une idée que je vais proposer De feature sur MXS Pour pouvoir téléporter les joueurs En multijoueur D'un point A à un point B Ce serait pratique pour mon campagne Pouvoir faire genre Slash Track 50 Et arriver sur le départ du Track 50 Ça pourrait vraiment être cool Mais en plus Ça me donnait plein de petites idées Avec en ce moment là Le Battle Royale de Trackmania Qui a l'air super cool à faire Et ça peut être un truc Qui peut être trop adapté À MXS Je me dis pourquoi pas Faire ce genre de Petit Battle Royale Sur MXS Elle commence pas possible Du qu'on peut pas téléporter Les joueurs Mais c'est vrai que ça pourrait être cool D'adapter ce genre de choses De créer plein d'autres petits mini-jeux Sur MXS Qui ajouteront du contenu Vraiment fun Et c'est vrai que pour le campagne Ça pourrait vraiment être cool Une petite option de téléportation Ça pourrait être sympa On a fait une 59 250 au tour Je sais pas du tout Si c'est bien ou mal Mais on est sur les deux minutes Donc je suis plutôt content De moi J'espère que cette petite vidéo Détente sur A100 Vous aura plu Et bah si c'est le cas Comme d'habitude N'essaie pas à mettre Le petit pouce bleu Qui aide beaucoup Beaucoup la chaîne Youtube Je sais que beaucoup de gens Vous le disent Mais c'est juste Parce que c'est la réalité Clairement Et à partager à tous vos amis Et je vous mettrai Toutes les infos du track Dans la description Et si jamais vous voulez Le skin de la moto N'hésitez pas à me le demander Je vous enverrai le lien Aussi avec plaisir Moi je vous souhaite à tous Un bon lundi soir Ou un bon autre jour Si jamais vous regardez pas Sa vidéo dès qu'elle sorte Vous êtes pas très bien Regardez la vidéo Dès qu'elle sorte C'est mieux Et bah nous On se donne rendez-vous Mercredi soir Pour la carrière De Supercross The Game 4 à 17h30 Et le live A 20h30 Comme tous les mercredis soir Sur Twitch C'était Amixway Ciao